La princesse Stéphanie de Monaco ne se montre que rarement. Seulement, elle ne se débine pas quand les circonstances l'imposent. Ainsi, à l'occasion de la fête des mères, elle a pris volontiers la place de sa belle-sœur, la princesse Charlène, pour la visite à la maternité du centre hospitalier Princesse Grasse, CHPG. Il s'agit d'une tradition à l'attention des jeunes mères et de leurs bébés à la maternité. D'ordinaire, il s'agit de la tâche annuelle assignée à l'épouse du prince Albert II. Seulement, le 21 mai, le palais avait indiqué que la princesse Charlène était dans l'impossibilité de s'acquitter de ce tendre devoir. En effet, la mère du prince Jacques et de la princesse Gabriela étaient en déplacement en Afrique du Sud. Elle ne pouvait aucunement faire le déplacement et ainsi rentrer dans la principauté à cause d'une infection Orle. Raison pour laquelle la princesse Stéphanie avait pris sa place le lundi 31 mai. Notons que la princesse Stéphanie de Monaco était aux côtés de la directrice du CHPG, des chefs de service maternité et de radiologie et du secrétaire général de la Croix-Rouge Monegasque lors de l'événement. Des présents venant des deux princesses si y est-il à Cour Monegasque qui partage cet événement via sa page Facebook. La dizaine de photos montre la princesse Stéphanie en masque avec le sigle de la Croix-Rouge Monegasque. Elle avait choisi une blouse bleue pour la rencontre avec les mères et leurs nouveaux-nés. La princesse de Monaco n'était pas venue les mains vides puisque Monaco Matin confie qu'elle avait offert de la léiette préparée par les équipes de la Croix-Rouge Monegasque. Cette dernière organise cet événement tous les ans en guise de célébration de la fête des mères. La princesse Charlène avait également envoyé un présent et a fait porter une rose et un coussin brodé à toutes les mamans du CHPG. Monaco Matin confie. Monaco Matin confie. Sous-titrage ST' 501 ...